Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de monsieur Bilbao. Ce n'est pas un secret, ça fait plusieurs années que ça dure et ça devient compliqué, notamment au printemps, Bilbao est en surpoids. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de lui parce qu'il a également commencé à attraper des petits problèmes. Et voilà, gérer tout ça en ce moment c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas par où commencer. Et en fait, en essayant de soigner quelque chose, ça impacte sur un autre problème. Donc c'est un peu la galère, donc j'ai décidé de vous en faire part aujourd'hui. On est parti ! Passons par le commencement, le surpoids de Bilbao. Alors Bilbao n'a pas toujours été en surpoids, ça fait vraiment que les 5 dernières années qu'il a commencé à bien prendre de la chair, mais surtout à garder cette chair qu'il prend. Mais Bilbao, ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai et quand je l'ai eu, il allait sur ces 1 an. Et le premier hiver qu'il a passé à la maison a été très compliqué, donc c'était en 2012. Cet hiver-là, Bilbao était très maigre. Donc c'était un jeune poulain, il était en pleine croissance et c'est vrai qu'il était très très maigre durant cet hiver-là. Et encore, les hivers à ce moment-là étaient plus froids que les hivers qu'on a maintenant. Donc en 2012, on a été contraints de complémenter Bilbao afin de lui permettre de prendre du poids. Cependant, suite à cet hiver-là, toutes les autres hivers, les étés, les années qui ont passé, Bilbao a commencé justement à grossir. Et c'est vraiment, comme je vous ai dit, ces 5 dernières années où il a vraiment commencé à bien prendre, mais surtout à garder ce gras et ne plus le perdre en hiver. C'est vrai que cette question de poids, je m'y étais en soi pas forcément trop inquiétée, notamment au début, car quand j'ai eu ensuite Gossip et Golden qui, elles, ont vraiment galéré à prendre du poids, bah voilà, voir Bilbao un peu ronde, ça me soulageait en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il a été déjà gros depuis bien longtemps. Et cette année, c'était surtout cette année qui m'a choquée, c'est que même durant cet hiver, Bilbao a pris du poids alors qu'il n'était qu'au foin. Il n'a plus été complémenté depuis 2012. Et là, on a commencé le printemps alors qu'il était déjà très gras. Donc j'ai eu très très peur que cette année, il m'attrape une fourbure. Je vous l'ai toujours dit et je touche du bois, Bilbao ne m'a encore jamais attrapé de fourbure. J'ai eu beaucoup de chance alors qu'il est quand même très très gros. Et ce printemps-là, j'ai dit, et c'était une décision, de le mettre avec un panier. L'année dernière, j'ai galéré à trouver un panier. J'en ai acheté plusieurs. Vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, j'ai galéré à lui trouver un panier à sa taille. Donc l'année dernière, encore une fois, je l'ai laissé sans panier. Sauf que cette année, j'ai acheté le panier Greenguard, qui est quand même à une certaine somme. Et encore, ce n'est pas le plus cher. Il y a des paniers qui sont encore plus chers. Donc j'ai investi dans le panier Greenguard. Et le second problème, c'est de lui trouver un licol. Donc actuellement, Bilbao est avec un licol normal. Mais d'ici 2-3 jours, je vais recevoir enfin un licol à sa taille, qui sera adapté pour être utilisé tous les jours dans le parc, pour ne pas qu'il se blesse ou qu'il se coince. Et à ce moment-là, il aura enfin tout un ensemble de protections qui sera adapté. Par rapport à son surpoids, vous avez été plusieurs à me demander si à tout hasard, Bilbao n'avait pas le syndrome métabolique équin. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce syndrome-là ? Ça sort d'où ? Le syndrome métabolique équin, c'est en fait un équivalent du diabète chez l'être humain. Donc peut-être que Bilbao est atteint de ça. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous faire penser qu'un cheval a ce fameux syndrome, comme le surpoids, avoir des plaques de graisse à des endroits anormaux, comme les épaules. Et c'est notamment à ce niveau-là que Bilbao a des plaques de graisse. Et également d'autres choses. Alors en soi, il n'y a pas de réel dépistage qui nous dit concrètement si notre cheval est atteint de ce syndrome-là. Et il faut faire également la différence entre ce syndrome-là et le syndrome de Kuxing. Je ne pense pas que Bilbao a le syndrome de Kuxing, mais je pense qu'il peut avoir ce fameux syndrome métabolique équin. C'est à confirmer. Donc quand je ferai venir le vétérinaire, on essaiera de faire des examens afin de savoir si oui ou non, il est potentiellement touché par ce fameux syndrome. Mais du coup, ça fait que ça devient plus compliqué de lui faire perdre du poids qu'un cheval qui n'a pas ce fameux syndrome. Le panier devient quelque chose de primordial afin de l'aider si je veux le laisser au parc. Mais je ne peux pas le laisser au parc comme ça sans panier. C'est la grosse décision de lui mettre le panier afin de commencer au maximum à lui faire perdre du poids. Par rapport à l'exercice, c'est vrai que je ne suis pas une personne qui est régulière dans le travail de mes poneys. Et quand je les travaille, c'est vraiment du travail léger en fait. Il n'y a pas vraiment de travail excessif. Mais je pense que je vais être obligée de faire travailler Bilbao ou pas forcément travailler, mais d'aller faire des petits footings avec lui, des petits trottings afin de faire un peu éliminer ces graisses qui sont tenaces. C'est vrai que ça devient assez impressionnant de voir le gras qu'il prend. L'objectif est de faire perdre un maximum de poids à Bilbao. Avec le licol que j'ai commandé, que je vais bientôt recevoir, j'ai également acheté un mètre afin d'avoir son poids approximatif et voir l'évolution en fait, s'il perd bien du poids ou pas. J'aurais dû acheter ça depuis longtemps, mais comme d'habitude, moi c'est moi dans toute ma spondeur, je ne fais jamais les choses en temps et en heure. Mais cette année, c'est vraiment lancé où mon objectif, c'est que quand va arriver cet hiver, Bilbao est perdu quand même un peu de poids. Donc je ne sais pas mon objectif de perte pour lui. Il faut que je regarde le poids qu'il fait actuellement et le poids idéal qu'il devrait faire. Et ensuite, en fonction de ça, de créer vraiment un protocole pour lui faire perdre du poids. Cependant, le surpoids de Bilbao a amené à d'autres soucis. Alors ce n'est pas le surpoids qui est la cause, mais ça n'arrange pas les choses en fait. Ma maréchale vient toutes les 6 à 8 semaines faire le parage de mes poneys et l'année dernière, je vous avais parlé que Bilbao me faisait des décollements de parois. Ces décollements de parois étaient dus que Bilbao avait une malformation au niveau des aplombs, donc il n'a pas des aplombs corrects, ce qui fait qu'il a les pieds qui partent sur le côté. Donc vu que ça part sur le côté, il y a un côté de la paroi qui appuie plus que l'autre, donc ce qui amène avec l'humidité, surtout que l'année dernière, on a eu beaucoup de pluie, toute l'humidité est rentrée dans le pied et a créé un décollement. On a essayé de traiter ça et ma maréchale m'a conseillé un produit qui est celui-ci. Et l'année dernière, le produit-là avait fait des miracles. Clairement, on avait récupéré les pieds de Bilbao en un ou deux mois, donc c'était vraiment nickel. Cependant, elle est venue il y a deux, trois jours et en fait, c'est une catastrophe actuellement avec les pieds de Bilbao. Elle était déjà venue début avril, début avril faire les pieds de Bilbao et les décollements, surtout aux antérieurs, avaient recommencé, mais il y avait un des antérieurs qui était vraiment bien touché et avec son problème d'aplomb, le pied était totalement de travers en fait. Et du coup, on avait retenté le produit, sauf que là, quand elle est venue, c'était une catastrophe. En fait, en même pas six semaines, les quatre pieds, vraiment les quatre pieds se sont dégradés, ils ne sentent pas bon. Donc, voilà, elle m'a dit qu'il allait falloir commencer également un nouveau protocole afin d'améliorer la corne de Bilbao et par conséquent, comme je vous ai dit par rapport au surpoids, le surpoids n'aide absolument pas parce que vu qu'avec déjà ses aplons qui ne sont pas droits, il s'appuie. Les aplons appuient d'un côté plus que de l'autre et en plus du fait qu'il est gros, ça appuie davantage. Donc, ça n'arrange absolument pas ses pieds mais clairement, là, ses pieds ne sont absolument pas beaux. C'est impressionnant comment six semaines, ça s'est dégradé. Donc, elle m'a dit qu'on allait lui faire une cure de biotine. Cependant, le souci qui est amené, c'est que la biotine va apporter des vitamines, des vitamines que Bilbao ne va pas avoir forcément besoin sachant qu'il est déjà en surpoids. Du coup, le fait qu'il ait le panier est plutôt pratique. Il va donc pouvoir prendre et la biotine et continuer à être au parc avec son panier sans que ça devienne problématique et qu'il m'attrape une fourbure. En parlant de fourbure, j'ai demandé à ma maréchale et elle m'a rassurée en me disant que pour le moment, il ne montre aucun signe de fourbure. Donc, on touche du bois, c'est rassurant mais il faut faire vraiment très attention pour la cure de biotine. J'ai choisi la marque Raven. Je suis allée au plus proche. J'ai un décathlon pas de loin de chez moi et vu que c'est la marque Raven qui vende, j'ai acheté la biotine là-bas. Cependant, je ne vais pas respecter entièrement les doses qui vont être inscrites sur le produit. De base, c'est pour un cheval, donc au moins 500 kg. Moi, je vais devoir le convertir en fonction du poids de Bilbao mais en fonction également du résultat que je vais avoir, je vais diviser la dose par deux afin qu'on commence progressivement cette cure et voir déjà les résultats au bout d'un mois. Donc voilà, là, on va déjà commencer cette cure pour essayer d'améliorer un maximum ce premier problème. Second problème que j'ai, alors en fait, ce n'est pas un problème de santé mais c'est un problème au niveau du panier. Bilbao, ça va faire vraiment maintenant une semaine qu'il porte le panier H24. Cependant, quand la maréchale est venue et qu'on était sur la dalle, donc je lui ai enlevé ce panier pour qu'il soit un peu libéré et quand j'ai voulu ensuite lui brosser les crins et lui remettre son panier, j'ai vu que Bilbao avait une forte résistance quand je lui ai touché au niveau de la nuque. Il ne se laissait absolument pas toucher. Au début, vu que les trois étaient très excités, je me suis dit qu'ils étaient tous les trois de mauvais poils donc Bilbao ne voulait juste simplement pas que je le touche. Mais quand la maréchale est repartie, du coup, je me suis réoccupée de Bilbao à bien essayer de lui brosser le crin. Je voyais qu'il était toujours en train de bouger, en fait, il bougeait dans tous les sens alors que je le touchais à peine la nuque. À ce moment-là, je me suis dit attention, arrête-toi, peut-être qu'il a simplement mal. Il a mal parce qu'il porte le panier avec le licol. Sauf que la première fois que je lui ai mis le licol et que je l'ai laissé pendant une journée, il était arrivé à me l'enlever. Donc je lui ai remis et pour essayer que ça tienne et qu'il ne me l'enlève pas, je lui avais fait deux tresses de chaque côté en passant une des mèches autour de la têtière et j'avais bien serré. Et je me dis, peut-être que j'ai trop serré justement et du coup, qu'il a été trop tiré au niveau de la nuque et qu'avec le fait qu'il était au parc, peut-être qu'il s'est accroché et tout, il a peut-être tout simplement fait un faux mouvement et s'est bloqué les cervicales. Donc là, j'étais un peu en panique. Je lui ai dit, mais je fais comment ? Parce qu'il doit garder le panier, surtout si je lui commence la cure. J'ai voulu appeler mon ostéopathe, sauf qu'elle n'a pas de rendez-vous avant fin juin. Mais je lui ai dit, mais je ne peux pas laisser mon poney jusqu'à fin juin avec la nuque qui lui fait un mal de chien. Elle m'a demandé s'il était possible de mettre Bilbao au box et au foin pour lui enlever le panier. Ah non, 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 messieurs, dames, mettre Bilbao au box, mais c'est la pire chose que je peux lui faire en fait. Parce que certes, peut-être qu'on va régler le problème qu'il n'aura plus le panier, mais Bilbao va devenir totalement fou. Il va stresser, il va être anxieux comme je ne sais pas quoi, être enfermé au box. Bilbao ne supporte absolument pas le box. Vous le savez, c'est également pour ça que je suis partie de mon ancienne pension parce que Bilbao ne supporte pas le box. Et là, ici, en hiver, il a le box à disposition en tant qu'abri. et il se balade et c'est comme ça qu'il se sent bien. Donc, je me dis, je vais mettre le Bilbao au box. Alors déjà, je vais devoir le séparer des filles. Donc, ça va être un calvaire parce que même les filles, les trois sont tellement inséparables que si j'en enlève un, les deux autres sont déjà en stress. Et encore plus, celui qui est tout seul. Donc, je dis, ça, ça ne va pas. Le fait que Bilbao ait de nature anxieuse, si je l'enferme au box, il va me stresser. Cependant, et ça, les gens ne le savent pas forcément, le stress est également quelque chose qui fait grossir. Oui, on a l'impression que quand on stresse, on maigrit. Non, pour un cheval, en fait, le stress, il va se mettre en mode protection. Donc, il va vouloir se faire des réserves, vraiment pour tenir un maximum et survivre. et c'est là qu'il va prendre encore plus de poids. Donc, je dis, ça ne va absolument pas régler mon problème de surpoids, en fait. Donc, je lui ai dit que ce n'était pas possible. J'ai quand même pris rendez-vous fin juin. Cependant, mardi, donc là, on est samedi dans trois jours. J'ai une masseuse équin qui va venir déjà soulager un peu Bilbao. Donc, on va voir si elle peut faire quelque chose au niveau de la nuque. Là, aujourd'hui, je suis allée le voir. Il a l'air d'être moins sensible, du coup, au niveau de la nuque. Vu que je lui ai refait qu'une simple tresse et je l'ai un peu moins serrée, il garde le panier et il est un peu moins mal. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment le coup que je lui avais fait les deux tresses bien serrées qui étaient la cause. Mais voilà, il y a quand même une masseuse qui va venir et on va déjà le soulager. Et quand l'ostéopathe viendra fin juin, elle me fera les trois loulous et notamment Bilbao. Parce que l'ostéopathe va, du coup, aider le problème de la nuque. Mais on va également essayer de réparer ou d'améliorer son problème d'aplomb. Parce que ma maréchale m'a dit que, du coup, peut-être que vu que c'est des aplomb, donc c'est au niveau de l'os, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'avec l'ostéopathie, on arrive à améliorer un peu cette malformation ? Moi, personnellement, je ne pense pas, vu que Bilbao a déjà 11 ans, donc son ossature est déjà faite. En fait, ce n'est pas comme s'il était en croissance. Mais voilà, une séance d'ostéopathe ne fera absolument pas de mal à Bilbao. Et si on arrive à réparer ce problème d'aplomb ou de l'améliorer un maximum, ce ne sera que du bonus. Donc voilà un peu les problèmes que j'ai actuellement avec Bilbao. Donc, comme vous voyez, quand j'essaie de gérer un problème, il y a un autre où ça ne va pas. En fait, je n'arrive pas à coordonner tous les problèmes de santé et faire en sorte que tout aille comme il faut. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Et je pense qu'une fois que Bilbao aura déjà perdu un peu de poids, ça ira beaucoup mieux sur pas mal de choses. Mais voilà, ce n'est pas toujours rose en étant propriétaire. Et là, actuellement, il n'y a que Bilbao qui me fait des frayeurs comme ça cette année. Les filles vont bien pour le moment. Tout va nickel-chrome. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager cette vidéo. A vous abonner si ce n'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, moi, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut !